Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver le reste 9 matchs de championnat et on va en disputer 3 ensemble ce soir en espérant garder cette 6ème place synonyme de qualification européenne. Elle est convoitée par beaucoup de monde, 44 points derrière un point, West Ham, Newcastle avec un match en moins est à 3 points, avec 6 points de moins mais 2 matchs en moins, Everton est aussi là, Brighton, Chelsea, Manchester United et on le sait en ce moment c'est très compliqué pour nous, on est passé par une période de 5 matchs sans victoire, on s'est repris avec un changement tactique face à Norwich avant de resombrer face à West Ham, on perdait 3-0 à la 36ème minute, des changements d'hommes qui nous ont apporté un petit peu de cérémonité et une égalisation à la 82ème minute sur pénalty de Domingo Krovic. On va réouvrir le bal face à Bordemain, c'est un club qui lutte pour ne pas descendre, ils sont à 30 points, d'ailleurs ça chauffe avec 22 points Nottingham Forest, on ira du côté de Chelsea à Stanford Bridge, ils sont 11ème, eux aussi convoitent cette 6ème place et Aston Villa 15ème en grande difficulté avec 31 points. Nous sommes avec aussi des petits coups durs en ce 3 mars, blessure du côté de Domingo Krovic pour 4 semaines et puis blessure d'Anthony Patterson, ce sera Nayoya Matsuda, la légende qui nous accompagne depuis ce début de 0 à héros, qui sera dans les buts pour ce match très très important. Mais avant de se rendre sur la pelouse et de rencontrer les supporters, tour traditionnel bien sûr du côté des commentaires. Déjà je voulais vous remercier, merci encore à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne jour après jour, ça soutient énormément. Merci aussi à ceux qui pensent à mettre un pouce bleu, puis merci aux sociaux aussi qui soutiennent financièrement et qui ont pris leur petite carte pour 4€ par mois, merci à vous. Patrick, attention, un rappel important, nous avons l'impression depuis plus d'un an que le pot de moutarde et la FAQ n'est que promesse, mais nous ne l'oublions pas et de temps en temps, il faut une piqûre de rappel. Ok Patrick, ok Patrick, on va mettre les choses à plat dès maintenant. Si vous avez une question, une FAQ, on va la faire, je vais essayer de la tourner demain matin et elle sortirait de mercredi matin, donc allez-y, sous cette vidéo, posez des questions, voilà, des questions perso, des questions sur FM, peu importe, ça nous fera une vidéo où on discute et où je mangerai le pot de moutarde, la promesse sera tenue. Coach, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un paquet de formations qui peuvent marcher si on met des joueurs qui conviennent au poste qu'il faut. Il me dit, je t'en conjure, réfléchis bien, analyse tes qualités de joueurs, choisis un dispositif et on s'y tient pendant quelques matchs, on va s'y tenir. Et bien sûr, le champ Wilgriggs on Fire est un champ nord-erlandais, en l'hommage de William Donald Griggs, mais repris maintenant pour Chris Rigg, bien sûr. Et oui, c'était Sunderland qui a créé ce champ. Judson, Soup, Sugiyama, Chris Rigg, Martinez, Martinez, pas bon, on avait changé et c'est ça qui avait fait tout évoluer. On avait mis Mokoena ici à la place de Certac, alors Certac, je vais le laisser avec Mokoena. Par contre, je vais mettre Baldurso au poste de Metzala. Baldurso a un petit peu plus de bouteilles, 27 ans et surtout, on peut le dire, mais voilà, un physique, une technique un petit peu plus complète que pour l'instant le jeune, il faut le dire, le jeune Martinez, qui a du talent, du potentiel, de la passe, de la technique, de vision du jeu, du volume de jeu, de l'équilibre. Un prodige, mais voilà, ça manque encore un petit peu de consistance, d'épaisseur pour venir résister à cette bataille finale. Et puis, vous le savez, c'est vrai que certains l'ont dit, c'est Ballard qui a fait les prêts de ces mauvais matchs dernièrement et c'est du coup, le retour de Lianco aux défenses centrales qui a fait quand même des belles boulettes. Je vais en mettre Danny Ballard, Danny la déconne, on le rappelle. Je vais le mettre. Peut-être qu'un match sur le banc, ça y a peut-être piqué un petit peu son égo. Je l'espère, en tout cas, c'est parti ! Nous sommes à la maison, Bornemouth. Ça doit être trois points, on doit se rassurer parce que ça va être un mois très particulier ce mois de mars, vous le savez, il y a quelque chose que j'attends énormément à chaque fois dans ces mois, c'est l'arrivée des New Gen, oui, l'arrivée des jeunes du centre de formation et on va la vivre ensemble. Ça va être aussi un grand moment. Allez, c'est parti ! Les supporters sont là. Les supporters sont là ! Ah, ça me fait plaisir de retrouver Sonnerland après la défaite de mon équipe de cœur, Montpellier hier, au Vélodrome 4-1. On l'a vécu ensemble sur Twitch, c'était un bon moment, voilà. Mais tant que supporter, un peu moins. Alors, on espère des victoires. J'espère qu'on va m'offrir des victoires ce soir. Pas une équipe de pompe, c'est parti, Danny. Le ballon pour Moko Enaro, la passe n'était pas facile. Le ballon pour la Sunsoup. Allez, Sunsoup, le ballon pour Baldur, Sunsoup. Et mais c'est l'arbitre là ! Oh ! Referee ! Il y a Pénon là, Baldur sonne. Le ballon pour Ballard. Allez, on doit mettre du rythme. Avec Moko Enaro, on est loin. On tourne. C'est pas mal avec Sertac. Baldur sonne. Petit ballon pour Sugiyama. Moko Enaro, Moko Enaro. Ah, dommage. Allez, le pressing. On doit presser. On doit venir les mettre sous pression. Voilà, c'est bien récupéré avec Baldur sonne. Oh ! Le lob ! De Sunsoup ! On a failli assister à un but magnifique ! Oh là là, comment lui en vouloir ? C'était magnifique. Allez, Chris Rigg. Il a un pied magique. Armoud est à côté du ballon. Chris Rigg l'a remise vers Sertac. Oh ! Le but ! Doostich, son tout premier Sunokoulor. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Mais en tout cas, il y a eu un contre. Il a dû le prendre. Je ne sais pas par quel moyen. Oh là là, on va revoir Sertac. Oh, la tête ! Il faudra faire un protocole commotion sur Oostich. Il faudra faire gaffe quand même. Qu'ils ne se prennent pas pour Léo Dubois ou Sagnat sur les prochaines minutes. À nous faire des centres. Attention, Sertac. Il joue simple encore. Chris Rigg. Le corner, la tête, c'est dégagé. Avec Sertac. Ballon pour Chris Rigg. Chris Rigg vers Baldur. Sun, c'est contré ! Sun soup ! Et il n'y a pas en jeu ! 2-0 à la 13ème. Oh, le stade est en folie. Et moi aussi. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas mené 2-0 sur un match. Et on va revoir. Ça se bat bien. Encore une fois, Baldur Son qui est à la lutte. Sertac. Chris Rigg. Alors là... Écoutez, apparemment, il est couvert par Malatini. Et Sun soup ! Ce vieux briscard. Ce vieux renard. Qui vient la mettre au fond des filets. 2-0. Ouf ! Ah, ça fait du bien. Newcastle gagne son match aussi face à Leicester. Alors, il pourrait être à égalité de points avec nous. Et à égalité parfaite. S'il gagnait même. Alors, s'il gagne, ils auraient donc forcément un 13 en différence de but. Donc, ils passeraient devant nous même. Mais ça va être un duel acharné, cette sixième place. Jusqu'où ça serait incroyable de disputer vraiment l'Europa Conférence League pour notre première année en PL. Voilà, on ne crache pas sur deux là. La compétition européenne sur des matchs supplémentaires sur une saison. Et d'autant plus de jouer dans une compétition qu'on pourrait remporter la Conférence League. Je pense vraiment qu'on a quelque chose à vivre. Puis ça ferait grandir aussi nos joueurs. Allez, Malatini. Encore une fois, le pressing avec Mokoena. Mokoena qui va se décaler. Mokoena la frappe au-dessus. On est en train d'asphyxier vraiment cette équipe de Bornemouth. qui va changer de logo. Je ne sais pas si vous avez vu passer l'information. Le nouveau logo de Bornemouth. Horrible. Ah ouais, ouais, ouais. Alors, je ne suis vraiment pas fan. Vraiment pas fan. Allez, le... Le corner. Attention. Dommage. Ouais, le nouveau logo de Bornemouth. Qui est donc à leak. Hop. Tac. Je vous montre un petit peu. Alors, attendez. Je vais juste mettre pause. Je vais vous montrer. Il est ici. Il est ici. C'est celui-là. Ils vont couper celui-là. Ils vont passer à ça avec un fond blanc. Il est... Alors, je ne dis pas qu'il est horrible. Il est ce qu'il est. Mais je n'ai pas l'histoire des deux boules. Enfin, des deux cerises là avec le ballon. Je n'ai pas ça. The Cherry, ça doit être le nom peut-être des joueurs de Bornemouth. Mais ouais. Un peu le retour au logo un petit peu à l'ancienne. Après, la volonté de modernisation à tout prix des logos. De les styliser un petit peu. Comme je trouve le logo de la Juve horrible, par exemple. Attention avec la frappe de Scott. Matsuda. Il est rouillé Matsuda aussi. Il faut le dire là à un moment donné. Oh la Matsuda. Oh la passe, elle est terrible aussi Jovic. Robert Pop qui couvre. Et la frappe de Scott. Ah mais elle est contrée. Autant pour moi Matsuda. Il n'y pouvait rien. On va refaire la même. On va mettre Moko Hena. On va mettre Altiné. On va mettre Baldursohn. Et au milieu de terrain, on va mettre un Bellingham. Un Malou Léquet. Un Bellingham. Malou Léquet à la place d'un Chris Rigg. Non, on va laisser comme ça. Défenseur, je vais faire entrer Angulo. Philippe Ferro à la place de Justic. Sugiyama et Sonsoup frustrés par les commentaires. Sugiyama, on va faire entrer Luis Nunez. La pépite. Sudam arrivé dans les derniers jours du Mercato. Qu'on voulait prêter et qui finalement n'a pas été prêté. Attention. 2-1. On était bien. On était là. On était heureux. Et puis on souffre. Attention. 73ème minute avec Carbonic. Traoré. Carbonic. Carbonic. Hop, 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 hop. C'est dégagé. Sonsoup. Mec ! La frappe. Ça passe au-dessus du but de Matsuda. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Aïe, 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 aïe. 80ème minute. Et il va y avoir une touche. Alors que Brighton met 3-0 face à City. Le ballon pour Adams. Wouhou. 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 Attention les gars. Attention quand même. En transition, on va rester en place. On va réduire un petit peu le rythme. On ne va pas demander de dédoublement. On va dire que vous pouvez prendre la défense de vitesse. On ne passe pas dans les espaces. On garde le ballon les gars. On garde le ballon. Chris Rigg. On va faire entrer Malou Léke. On va rester comme ça. 2 buts à 1. 84ème minute. On est dans la souffrance. Lukájovic, Klaivert. C'est une belle équipe qu'il y a en face. On va féliciter. Il reste 7 minutes derrière le jeu. Avec plus d'occasion, s'il vous plaît. On prend les 3 points. Allez, on prend les 3 points. C'est bien. C'est le plus important. On est quand même en souffrance. Mais ça passe. Baldursohn, très bon match. Angulo Ballard, bon match. Sun Tzu, bon match. On fait une belle victoire. On prend les 3 points. C'est l'important. Et on peut se dire qu'il ne reste plus que 8 matchs. Maintenant, 8 matchs. Newcastle a gagné 2 buts à 1. Dans tous les cas, il nous passerait devant. Et Everton, ils sont à 2 matchs de moins. Il est à 6 points. Il pourrait aussi revenir Everton. Ça sera des gros gros matchs. Ok, ok, ok. Alors, on m'a rappelé aussi parmi les adjoints que j'avais fait une promesse à mes joueurs. C'était celle de... Voilà. Qu'il y ait des jeunes qui progressent dans les buts. Il nous reste 67 jours. Le problème, c'est que je ne sais pas qui c'est qu'ils veulent que je m'aide. Alors, j'espère que ça ne va pas partir en pugilat, cette histoire. Mais je suis désolé, les gars. On ne peut pas... À part former Matsuda. Matsuda, c'est quand même un jeune du club. Alors, peut-être qu'on aura un jeune issu du centre de formation. On ne sait pas. Jeune à l'essai, on nous promet une promotion moyenne. On va voir ce que ça va donner. Souvent, l'estimation donne un petit peu une... Allez, on va dire un avant-goût. Mais, parfois, c'est totalement à côté. Puis, je rappelle que c'est par rapport à notre équipe. Donc, un joueur qui, encore une fois, aura 3 étoiles de potentiel, c'est un joueur qui peut finir comme Ballard. Tout comme, par exemple, un Kamiur a une énorme valeur et pourrait devenir un des meilleurs milieux de notre équipe s'il venait à progresser. On verra comment ça va donner. Ferrault qui affiche des progrès encourageants. Franchement, Philippe, une belle première année pour notre petit chèque. Donc, là, 29 sélections... Enfin, 29 matchs, 6 titularisations, 6-68. Il vient quand même d'un club, Victoria Pizzen, où il n'y avait pas non plus milliards de matchs. Il a réussi à prendre un petit peu la mesure. Je pense que ça va grandir avec nous. On est encore trop tendre l'année prochaine pour jouer un top 4, top 5. Il y a vraiment beaucoup de belles équipes. Et puis, cette année, il faut le dire, il y a quand même eu de... L'équipe qui passe à côté, notamment Manchester, Aston Villa, Chelsea, et si, ça passe à côté, nous, on est bien. Mais là, quand tu vois devant, 74 points, 3 défaites, 2 nuls. Dans toute une saison de PL, ça te paraît tellement impossible quand tu dois rencontrer des Arsenal, des Chelsea, des Manchester, des Liverpool. C'est quand même terrible, terrible de te dire que tu ne perds que 3 matchs et tu fais 2 nuls. Ça va être compliqué de chercher des équipes comme ça. Alors, on a des recherches qui continuent. Miatovic, MacArthur. On nous en propose des pas mal, ici. Marcos Stamenic. J'aime beaucoup Stamenic, le Néo-Zélandais, là. Très, très bon. 8 millions d'euros, pas cher. Il voudrait venir. Getson Fernandez. On a Obliakov. Peter Hop Premium. Carlos Pereira. Pas mal du tout. Pépite anglaise. Matteo Sarantoni. Ouh, ils l'ont acheté déjà. Il a été formé à City, un italien. Fou, ça. Mais comment c'est possible ? Pépite d'Amérique du Sud. Antonio César. Quim. Quim de Santos. Oh. Quim de Santos, ça peut être pas mal. Antonio César, aussi. Antonio César. Défenseur droit, là. Mouniz. On regarde, on continue à regarder les jeunes joueurs. Ouh. Ouh. Détermination, inspiration, passe technique. Du Brasil. Du Brasil. Ça peut être sympa. Et Jordi Aguirre. Ouh là là. Un Péruvien d'un mètre 87, 83 kg. Lui, je te garantis qu'il est pas là pour te parler du Machu Picchu. Ah, non, non, non. Non, 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 lui. Bim. Hop là. Il fait faire un tour directement en orbite. Attention. Bon. Chelsea, 12ème. Mokoena. Mokoena, Mokoena. Et encore une victoire quand même avec Matsuda. On rigole, on rigole. On est là. Ouais, Matsuda, Matsuda. Pas ouf et tout. Il a fait son match. Il fait son match. Petite victoire. Mais ça gagne, tu vois. Peut-être que t'as pas forcément besoin d'avoir des très bons joueurs. T'as besoin d'avoir les joueurs qui te font gagner des matchs. Matsuda, Matsuda, c'est combien ? Paterson, c'est 40% de victoire. Matsuda, c'est 50%. Factuellement, factuellement, face à Chelsea, quand tu vois un Paterson à 6,40 et un aïeux. Bon, vas-y, mais c'est bon. Non, mais Paterson à 6,40, je suis désolé. Non, mais là, il faut saisir. Non, il faut saisir. Avertir le joueur, critiquer les prestations récentes. N'êtes pas au niveau. Je joue pas à mon niveau, je vais redoubler d'efforts. Ah bah, tu vas redoubler d'efforts. Alors, tu vois, on va le mettre volontairement sur le banc du côté de Stanford Bridge pour qu'il soit là, tu vois, qu'il soit là, qu'il regarde, ok ? Tu vas t'asseoir, Paterson, mais t'es pas titulaire. Voilà, t'as l'habitude que quand on te convoque, t'es titulaire ? Non, hein, voilà. On joue pas avec des remplaçants, normalement, gardiens de but. Eh bien là, tu vas venir. Tu sais quoi ? Tu vas venir et tu vas regarder un petit peu ce que ça veut dire un Matsuda en match. Tu vas apprendre un petit peu de la légende. Et puis, on en reparlera. Manchester City, qui est encore plutôt bien. Newcastle, qui a battu 2-0, qui nous passe devant. Avec Ito, hein. Ah ouais, Iroki Ito en joue imperturbable. La valeur. Ouf ! Ah ouais, hein. La valeur. Ouais, Nottingham for Barnumhouse. Ils ont gagné 2-1, Barnumhouse. Oulala, le match était chaud. Face à Norwich, ils se sont écartés. Ça sent pas bon pour les trois derniers, quand même. Et ça se joue comment ? Championship Southampton, Wolverhampton, Sheffield. Ouais, toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Ouais. Déçu que l'assemble de la promesse ne soit pas tenue. Mais putain, mais ils sont en train de former Matsuda, là. Et Arsenal, qui a gagné 5-3 face à City. Chelsea et Manchester, qui gagnent. Ça, c'est pas bon du tout. Ça, c'est pas une bonne nouvelle du tout, du tout. Ah ouais, 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 ouais. Parce que nous, il faut pas que Manchester gagne la FA Cup. Parce que ça veut dire qu'ils auraient... Il n'y aurait pas la 7ème place qui serait qualificative. Ferro, mais il... Vous voyez, il mérite d'être appelé en sélection internationale. Eh ouais, mais Ferro, là, c'est un peu la misère. Alors, attendez. L'année dernière, ils sont arrivés quand, nos joueurs ? On va aller dans transferts. On va aller dans historique des transferts. On va aller dans arrivée des jeunes. Et ils sont arrivés le 21 mars, la saison dernière, nos jeunes. Mais cette année, on a un recrutement des jeunes de très haut niveau, encadrement des jeunes exceptionnel et réputation très, très bonne. Donc, je me demande à quel point... Ouais, quart de finale, Aston Villa, pareil aussi. Il faudrait Aston Villa face à Manchester United en demi-finale. Ce serait le top du top. Le top du top. Ou quoi que... Ouais, non. Si, si, ce serait le top du top. Parce que là, FA Cup, on en est où, là ? Demi-finale. Ce sera tiré le 12 mars. Hum hum. Ça va être tiré, là, quoi. Expectation des préparateurs en U21. Ok, on a quoi, là ? Supervision terminée. Némek, Radovan Némek. Enjoué imperturbable. Milieu défensif, il est incroyable. Oh, le check, il est... En fait, je ne vois aucune raison de ne pas le prendre. Grosse agressivité, concentration, courage, détermination, jeu collectif, placement, volume de jeu. Tac, marquage tech. 1m91. Physiquement monstrueux, milieu de terrain travailleur. Imperturbable enjoué. 4m6. C'est une offre, hein. C'est une offre. C'est une offre 2m3, 3m5. 3m7. 3m7, on va attendre. Maxime Estef, ce joueur a déjà été arrangé. Je suis désolé, Maxime, mais c'est une trahison que tu nous as fait, là. Attaque sur corner, coufran défensif. Sunderland, Arsenal, décalé. Ouais, parce qu'ils ont la FA Cup. Ils jouent face à qui ? Chelsea. Ok, on a Manchester, Aston Villa et Arsenal, Chelsea. Attends, mais Manchester, Aston Villa, il ne reste que Arsenal ? Mais c'est une catastrophe. Ah oui, parce que Manchester, Aston Villa et Chelsea, ils ne sont pas en Europe. Aïe, 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 aïe. Et oui, Manchester United, Chelsea et Aston Villa. Il ne reste que Arsenal. Il faut que Arsenal gagne la FA Cup pour que la 7e place soit qualificative. Aïe 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 Après il y a 100 matchs déjà la tête de Sunderland Mamma mia On va regarder quelque chose On va regarder où on est le co-ef européen Parce que En fonction du co-ef européen T'as une place en plus Et moi je vais face à Marcelinho Europe Co-efficient Cette année c'est quoi pour l'instant France-Angleterre C'est la France qui est first Incroyable ça Incroyable la France La France Mesdames et messieurs Paris Saint-Germain La Ligue 1 Sixième division Souvent ça descend quand même C'est terrible Monaco, Rennes, Lens, Lille, Nice, Lyon Gudjonsen Meilleur buteur L'attaquant de De Saint-Etienne Et Cédric Itan Aussi Cédric Itan Magnifique 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 Déçu Honoré l'augmentation de temps de jeu Honoré l'augmentation de temps de jeu Promesse Espère que certains des jeunes jobs Proresseront dans les buts On va être Scott Anderson Sinon Il est où Scott Anderson ? Il est là On transfère Statut indéfini Non spécifié Lister sur la liste des prêts Pas de prêts possibles Contrat Nouveau contrat Allez Nouveau contrat Et on n'en parle plus Remplaçant Boum 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 Et boum Allez 16 000 13 770 Allez 15 000 balles 14 000 balles 14 000 balles Quand même à rien foutre À Scott Anderson Tu pourras y aller au moins pour le coiffeur J'espère J'espère On va te le mettre pas dans la clause dans le contrat Mais On espère que ça ira Parce qu'on a pas les nouveaux là Mais attendez Mais y'a pas encore les Alors Europe Non je veux pas aller dans Europe Je veux aller dans Monde Je veux aller dans Nation Je veux aller dans Angleterre Je veux aller dans Transfer Et je veux aller dans Arrivée des Jeunes Y'a déjà City et Manchester Qui ont cruté leurs jeunes Ça a commencé aujourd'hui Allez J'espère qu'on va Qu'on va Qu'on va tomber là Le 15 ou le 16 Ça serait bien Parce que sinon ça veut dire Qu'on va vraiment être loin Matt Jackson blessé Anthony Paterson est apte On va à Chelsea On y va avec cette équipe Cette équipe qui nous a fait honneur Cette équipe qui nous a régalé Cette équipe en qui on croit Cette équipe qui a asphyxié Bornemouth Ce début de match Et on y va aussi avec Matsuda Titulaire S'il vous plaît Les points serrés les gars Montrez-moi de quoi vous êtes capables Montrez-moi les gars Montrez-moi Montrez-nous Montrez-nous Montrez-leur un peu Zaniolo et Kunkuchuram Fofana Quelle équipe Du côté de De Chelsea Ouais pas mal Pas mal Mais nous on a Chris Rigg Nous on a Chris Rigg Et on a Baldurson 47 points Ils en ont 36 West Ham est juste derrière Avec un match supplémentaire Allez 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 On y va les gars On y va On s'y file On s'y donne On va encourager surtout Allez 8ème minute 9ème minute Il va falloir être Bon Newcastle qui ne joue pas Chris Rigg Le corner Chris Rigg La tête s'est dégagée Sugi Ballon pour Sertak Décalage vers Robert Pop Obligé de repasser derrière Avec Moko Ena Attention au pressing Des londoniens Ferro C'est très bien fait vers Andy Andy Harwood Andy Oh là là C'est dégagé un peu en catastrophe Et attention avec Zaniolo Ça peut partir en contre-attaque Zaniolo On passe derrière avec Elling Chilwell Oh là là Oh oui la récupération de Sugiama Avec Sertak Sertak le ballon vers Baldursohn Baldursohn qui n'attaque pas Aujourd'hui de toute façon C'est clair et net Une quatrième minute Et c'est dur Moko Ena Le petit ballon Mais c'est mou C'est mou mec Putain Mais c'est pas possible Oh là là Avec Chilwell Le ballon Sur le côté Pop Pop Robert Pop Qui passe au travers Ah ouais Mais là Robert Popy Tu nous as fait quoi là Mec c'est les portes ouvertes Du pénitencier Oh là là J'espère qu'ils vont bientôt Se refermer Parce que là Oh il y va Demi J'y vais J'y vais pas C'est le pire truc Soit t'y vas Et tu te déchires Soit t'y vas pas Mais là c'est décevant Bon après c'est loin d'être fini Mais bon On sait que c'est un match Complicado Aïe 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 Deuxième minute Allez Allez Juste avant la mi-temps On est à la 46ème Sugiyama Le ballon pour Moko Ena Je te jure Prépare lui un petit filou tube A la mi-temps là Avec Baldur sonne Le ballon pour Sonsoup Sonsoup Mamma mia Ça c'est mon Sonsoup Ça c'est mon Jude Retrouvé du championship On l'avait un peu enterré C'est vrai C'est vrai que beaucoup de personnes Ne voulaient plus voir Jules Sonsoup Mais j'étais son fervent défenseur Heureusement Qu'on y a refait confiance Oh c'est contré en plus Un petit peu de réussite Un petit peu de réussite les gars On fait un bon match On fait un bon match On fait un bon match Attention Philippe Attention Philippe On prend pas le rouge Hiroki Chris Rigg Sertak Moko Ena Les gars c'est pas mal Mais on peut faire mieux On peut aller plus loin encore On peut aller plus loin Je crois qu'on va faire un changement Philippe il est pas dans son match On va faire entrer Hayden Carter Andy Harwood Andy Harwood On va laisser Moko Ena Qui est dans le dur On va le descendre On va sortir On va faire le Ah ouais mais je peux pas Si je peux On peut mettre Baldurson Et on va sortir Sertak Et on va faire entrer Malou Léquier Martinez Martinez Écoute on va faire entrer Le Kevin De Bruyne Chilien Deux changements La cinquantième On ajuste Allez on encourage encore 59ème minute Oh là 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 63ème minute C'est dur C'est dur C'est dur Et pour l'instant Ça tient Soutu Guillaume On va faire entrer Nunez Malou Léquier On va le laisser là Angoulot à la place Dans la route fatigué Allez Encore 73ème C'est bien ce qu'on est en train de faire C'est très bien ce qu'on est en train de faire Les gars C'est très très bien On tente d'apporter de la technicité De la projection Et là on y va Il reste 5 minutes Et là Maintenant qu'ils sont venus Maintenant qu'ils sont venus Qu'est-ce qu'on fait les gars On y va On relance rapide On relance sur les ailes les gars On relance sur les ailes Qu'est-ce qu'on fait On dédouble On concentre On sort de la défense On passe avec un peu plus On va essayer de prendre la défense de vitesse On passe dans les espaces On monte la ligne On s'engage un peu plus Et on passe en offensif Et qu'est-ce qu'on va faire On va chercher la victoire les gars Parce que moi j'y crois À la 85ème Avec Hayden Carter Job Le cadeau qui n'en était pas un Chris Rigg Le ballon pour Nunez Le ballon pour Nunez Vers Angoulot Le centre La tête Le boum Le boum 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 Le but de Mokoena À la 86ème minute Magnifique Exceptionnel Nunez qui se bat Mais Mokoena Entre deux joueurs Le contrôle Il se l'amène Et là il tire Il tire les gars Un missile Est-ce qu'on applique les changements Ou pas Je pense que oui Ils vont être offensifs Il faut y aller les gars Il faut y aller Il faut continuer à leur mettre des coups de boutoir On recule pas Il reste une minute Oui Oui Magnifique Magnifique ça 1.34 d'expected goal Matsuda Solide sur les appuis Et Matsuda Encore une fois Moi je dis ça Peut-être que Peut-être que c'est vrai Peut-être que c'est pas vrai Mais Matsuda titulaire Victoire Victoire Ouais 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 Et Sonsoup bien parti pour Atteindre les 10 buts 115 000 euros 23 matchs 9 buts 7-0-3 Exceptionnel Exceptionnel Alors qu'est-ce qu'on fait avec Matsuda Est-ce qu'on le laisse Est-ce qu'on le quitte Est-ce qu'on le Je sais pas Je ne sais pas Je ne sais que dire C'est vrai Bonne idée de titulariser Rig aujourd'hui Il correspond parfaitement Ballard titulaire Et puis quoi encore Ousmane Fromage On va se calmer Vite fait bien fait là On va retourner En cave On va retourner en affinage Et puis on va repenser Après à Danny Ballard Véritable pompe C'est pour l'instant Robert Pop On va critiquer Les prestations récentes C'est pas au niveau Ça quand même Il va falloir se bouger Alors je sais bien Que t'arrives Voilà Il y a une petite Tente d'adaptation Mais quand même On sait jouer au foot Ou on ne sait pas jouer au foot Parce que là C'est terrible 10 joueurs appelés en sélection Phil Leberman Bairn Chester Jordine Blair Boucanane Philippe Fero en tchèque Ça c'est bien ça Robert Pop 16 sélections Par contre Philippe Une sélection C'est peut-être sa deuxième Certac pour l'Allemagne Espoir C'est beau ça Daniel Ballard Et Baldjurson 44 sélections Avec l'Islande Il va reprendre un petit peu là Il retourne au frais Brits plutôt que Patterson Ah ouais Spike Brits Après Spike Brits J'aimerais énormément Mais le problème C'est que Spike Brits Hors de prix quoi Fait voir Faire une offre Imaginons on fait une offre A 3,5 millions Pour Spike Brits Imaginons Tiens d'ailleurs ça me dit Que j'ai pas fait l'offre Avec l'autre là C'était Radovan Némek On va faire une offre A 4,6 millions On va faire l'offre A 4,6 millions On est pas à 4,6 millions Prêts Voilà Brits est accepté Remplaçant Débuter les négo Remplaçant Serait une bonne recrue Pour l'avenir Il a plus de potentiel Que monsieur Patterson 199 000 Clause libératoire C'est non Ça c'est non Ça c'est non Euh 100 149 150 150 1,5 millions A la signature Et on te propose 5 ans 218 000 Ok 182 000 Qu'est-ce que t'en dis 200 000 5 ans Et on te propose 191 4 ans 5 ans Honnêtement 1 contre 1 Sorti dans les pieds 1m91 Bonne agilité Belle déterre Communication Il y a un potentiel Hein Il y a un potentiel Est-ce que ce serait pas Un jeune gardien de but De talent 21 ans Spike Brits Némek est accepté Joueur secondaire On verra en prêt Lui demande pas d'oseille On prend pour 5 ans On enlève tout ça On te prend pour 40 000 euros Par mois pour 5 ans Ah Ok 50 000 50 000 ça me va 50 000 ça me va Et il souhaite Némek On refusera Némek Moi ça me fait penser A Dragon Ball Ah moi je suis sur Némek On y est là Alors par contre On est le 16 mars On a pas eu nos jeunes là On est en train de se faire doubler Par tout le monde Alors tu vas me dire Pourquoi on se fait doubler Ah bah ça y est Pourquoi on se faisait doubler Parce que Parce que en fait Ça se joue à la réput Après Ça se joue à la réput Dans les transferts Et l'arrivée des jeunes Donc il y a eu City Manchester Chelsea Crystal Palace Ils ont une meilleure réput Que nous Ah ouais C'est terrible Everton Southampton On a tiré quand même Beaucoup de joueurs Devant Tottenham Si on gagne en réput On viendra de plus en plus haut Allez Allez Oui Billy Billy Paul Ce joueur semble médiocre Cette promotion S'emmédioque Ouais 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 Lennon Palmer Lennon Palmer Gardien de but Sans ambition imperturbable 1m85 16 ans Il est pas horrible On s'en réflexe Après le potentiel A l'air quand même limite Mais bon Le potentiel Le truc c'est qu'on peut pas savoir Christy Enjoué imperturbable Milieu offensif centre 16 ans Ok Julio Bibiong Défenseur gauche Équilibré Apprécié des médias Ok J'ai quand même envie De signer les deux là On peut leur faire signer Un contrat de jeunes joueurs C'est 275 euros par mois Pendant deux ans On va le faire Je vais quand même le faire Jeunes joueurs Voilà Ça on va les signer J'aime bien J'aime bien en fait Alors sans ambition C'est pas forcément Une mauvaise personnalité C'est vrai qu'il n'y a pas Beaucoup de déter Il n'y a pas beaucoup d'ambition Il n'y a probablement Pas beaucoup de potentiel C'est un gardien de but S'ils veulent qu'on prenne Des gardiens de but On prend Enjoué imperturbable C'est une superbe personnalité Je prends Julio Bibong C'est Derek Murray Sans ambition équilibrée Défenseur central Ça me dit non Emilio Sébastiao Enjoué évasif réservé Très très beau Très très belle personnalité Ça veut dire un gros professionnalisme On va prendre Toujours le but C'est de mettre Dans l'équipe de jeunes Garder que de la belle personnalité Pour provoquer une émulsion du groupe Donc Emilio Sébastiao On signe Emilio Sébastiao On signe José Manuel Escudero Qu'est-ce qu'il fait là lui ? Faible détermination Que fais-tu ici ? T'es né à Cueta en Espagne ? Jordan Carou Oh là là Le fils peut-être D'un autre Carou John Anglais irlandais Né à York Ok 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 Né à York Jamie Williams Milieu centre Enjoué évasif Oh là là Les personnalités de fou Allez personnalités de fou On signe aussi Euh Wang Peng Wang Peng Sans ambition réservée Mais avec une bonne déter Euh Pas régulier Est-ce qu'il a la double nationalité ? Pas du tout Il est né à Zhangqing en Chine Il parle le cantonais L'anglais Le chinois Mais il n'a pas la double nationalité Donc ça veut dire Pas de revenu supplémentaire Malheureusement Déception Elliot Cable Enjoué imperturbable Potentiel sympathique Potentiel sympathique Vraiment On prend pareil 275 euros par mois Nickel Gwyn Thomas Défenseur gauche Faible détermination À précédés médias Régularité Un peu faible Anglais gallois Ouais Conor Birne Conor Birne Motivé Ouais Motivé Il est pas mal du tout Contrôle de balle Technique Un pur hélier Alors détente Endurance Là on est sur un fumeur de clopes Mais bon C'est un irlandais en même temps Donc est-ce qu'on peut Est-ce qu'on peut le raisonner ? Non Non Pas horrible Adjet Thompson Adjet Thompson Facilement découragé Ok c'est dehors Ok c'est dehors Euh Keland Keland Chopra Sans ambition équilibrée Mais avec une belle déter Hum On est pas sûr d'avoir une bonne réputée Mais euh Et d'une bonne personnalité Mais quand même Sa coupe de cheveux Et le fait que Voilà Y'a du courage De la déter De l'inspire De la technique Ça peut être un joueur Qui peut réussir On a Nignorut Nignorut Défenseur central Sans ambition Putain Y'a beaucoup de joueurs Sans ambition Quand même Avec une déter à 4 Je vais quand même prendre Mais c'est quand même light Ok George Cunningham Écossais Fils de William Wallace George Cunningham Bah c'est pas mal Sans ambition imperturbable Grosse déter 1m93 Ça manque d'endurance Ça doit fumer des clopes Ça aussi Néa Koupa Angus Néa Koupa Angus On prend Contre Agen aussi Nickel Fion Murphy Assez fair play équilibré Ouais Ça manque un peu de profondeur Au niveau du Fion Mais Fion Murphy Irlandais Ça a pas toujours été facile J'imagine la vie En s'appelant comme ça Donc sans mauvais jeu de mots On va lui prendre On va lui prendre On va le prendre Fion Dunerter Euh La terre à gauche Réaliste Conflictuel Conflictuel Réaliste Mais c'est pas mal Il est pas mal Il est pas mal Il est pas mal Non 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 Il est pas mal Il est pas mal David Clark Gardien de but Assez professionnel Oh Prise de balle Réflexe Agilité Oh Régulier Oh Elle est moyen beaucoup progresser Oh Néa Dumb Fries En Ecosse Ouh Sympathique ça On prend J'ai l'impression d'avoir signé Tous les joueurs Alors On arrive Dans le top moumoute On arrive dans les joueurs Très prometteurs Extrêmement prometteurs Ça C'est une très bonne note Pour l'équipe première C'est à dire que ça C'est un joueur Qui peut arriver au niveau De Moko Hena Qui peut arriver au niveau De De joueurs Voilà Comme Chris Rigg Archie Davies Mezzala Il peut jouer à droite C'est un profil qu'on a Beaucoup vu chez nous Et qui nous plaît Archie Davies Galois Citoyen modèle Imperturbable Oh Oui Le crack Oh Le crack Rentre dans la surface Jouant 1-2 Volume de jeu Équilibre endurance Et accélération Il a la bonne base Il a la bonne base Il a le contrôle de balle Il a de la décision De l'appel de balle Oh là 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 Né à Langdoug Punaise Ça c'est beau ça Ça c'est beau ça Jeune prometteur Mon petit Négocie un contrat A plein temps 1000 balles On te donne 2 ans Pris mal à la signature Je te donne 1000 balles Tu pourras t'acheter un vélo Ok Archie Davies C'est pas mal Abdoul Ni en deux mots Défenseur droit On a besoin D'un défenseur droit On a besoin D'un latéral Qui a du centre 10 en centre 14 en marquage 14 en tac Placement Volume de jeu J'ai pas vu sa personnalité Détermination Décision C'est pas mal Je vais me décaler Enjoué imperturbable Il manque un petit peu de physique Aïe 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 L'équilibre Il manque d'équilibre de vitesse Mais il est enjoué imperturbable Dommage pour la régularité Mais il est très très bon Il peut devenir un bon latéral Il part avec des bases solides techniquement Passe Un peu light C'est vrai Mais marquage tac Très bon Placement Ça peut même être Avec son mètre 93 Un défenseur central Je vois une prometteur Ouais 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 Prometteur 2000 balles Écoute 2000 balles 3 ans ça me va 2500 balles Il négocie en plus Et oh Attention Billy Hanson Billy Hanson les gars Aïe 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 Ouais Les frères Hanson qui chantaient Oum bap Oum bap Bap Boum bap Ce sont les paroles Billy Hanson On attend un crack Vrai vrai Les gars on attend le futur David Beckham Oh là là le crack Oh physiquement c'est un monstre Assez professionnel équilibré Il a du centre Il a du dribble Il a de la technique Il a du volume de jeu De la détermination Alors le problème c'est qu'on joue pas avec des ellies Oh là là Il est né à Greston en Irlande C'est un anglais irlandais Oh là 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 Le combo Oh le combo Oh le Billy Hanson Très 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 bon Ouais 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 Bah écoutez c'est une Alors on nous avait annoncé une fournée un peu Un peu mauvaise Moi je trouve que c'est quand même très très bon Proposer 10 000 euros par mois déjà Plus 10 000 euros Tu pourras t'acheter un scooter Voilà Et bah écoutez Je suis très 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 satisfait C'est pas mal du tout C'est même très très bon Nouveau contrat Un contrat de Scott Anderson 21 ans On verra ce qu'on en fait Attention Newcastle Le match face à Everton Il faudrait un nul Il nous faudrait un nul 1-0 pour Newcastle Ils vont donc nous repasser devant Mais on met un petit décalage Avec West Ham Arsenal jouera quand Son match de FA Cup Oh c'est dans un moment Oh 8ème ils ont Oh Pop 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 Ils ont été éliminés au pénalty Par le Paris Saint-Germain Terrible Aaron Carter Ça joue ou pas d'ailleurs 8 matchs titulaires Bah ouais ça joue à Blackpool Ouais le petit Aaron Carter Il a bien progressé Le Aaron aussi Sympathique Il faut qu'il prenne Pareil Il faut qu'il prenne un petit peu Un petit peu d'épaisseur Harwood remplace Comté Dans le groupe d'Angleterre Espoir Ouais c'est bien C'est bien pour Andy Harwood Mais il devrait être déjà En équipe Mamma mia Il devrait déjà être en équipe D'Angleterre Harwood Ouais Rick progresse De manière satisfaisante Bah Chris Rick on fire On le sait On le sait On le sait 3 jours appelés en sélection Hiroki Sugiyama Oh la Sugiyama Il a progression De Sugiyama déjà Oh Oh la 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 Contra jusqu'en 2033 Mais je te garantis Que lui Ça va devenir Un crack Bon il l'est déjà Mais ça va devenir Un véritable crack Ah Altin est blessé 4 à 7 jours Merci hein L'Allemagne Espoir Merci beaucoup Ah les blessures Comme ça Ça rend fou Ok Sunderland Les joueurs Aller s'est testé Bah il y a Tous les joueurs Qui m'ont proposé Je les ai signés Mais en même temps C'est des très très bons joueurs On va voir Quand ils vont signer Et bien La valeur des joueurs Aussi c'est une indication La valeur est une indication Ça veut pas dire forcément Woodsworth Bon Woodsworth On peut à un moment donné Renvoyer le pot On va l'envoyer en U18 Lui Allez on l'envoie en U18 Ça lui fera du bien Joe Chester En international Franchement Chester Chester Il y a une progression Il faut juste qu'il fasse des Des matchs Et qu'il soit prêté Alors Williams signe un contrat jeune Jamie Williams Milieu centre 15 ans Le niveau est loin quand même Le niveau est loin Mais bon Brits vers Sunderland Je vais attendre Ça je vais attendre votre avis Sur Brits Williams J'ai envie de te temporer Ruth Entre 60 et 600 cales Défenseur central Hanson Entre 10 Et 13 millions d'euros Il est incroyable La valeur est folle A 15 ans Connor Birn Connor Birn Connor Birn le motivé Et Danny le blessé Oh non Danny Oh mec Danny Putain mais non Mais tout le temps blessé Danny là Elle déconne aussi lui Elle se blesse légèrement Elle se blesse facilement Funèse Supervision terminée Supervision terminée Et au niveau de D'Amérique du Sud Joua au Montero Ouais Ok Antonio César C'est pas mal aussi Alejandro Alejandro Mounis Ouais C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Et Jordi Aguiré Réaliste Ouais 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 On en trouve pas mal Un des joueurs Le tout c'est après De les former Ça prend du temps Neand Mo Signé un nouveau contrat Signé un contrat jeune Valeur entre 160 et 8 millions d'euros Hunter Dan Hunter Latérale gauche Réaliste Valeur syndicat Kellan Chopra Valeur 1,4 millions Pas mal quand même Le joueur Davis Archie Davis 16 ans Citoyen modèle Valeur entre Sandicat Et 1,1 millions Stoneman Ouais David Clark Ouais Cable Ouais Cunningham Ouais Palmer Lennon Palmer Pas ouf Et Murphy On a combien de joueurs En 18 On en a beaucoup ou pas On a pas mal On a pas mal Après il faut Voilà Faut faire du tri Mais c'est bien en même temps Non mais c'est vrai On a du Brandon Barnes Et tout Quand tu vois ça Tu te dis Il y a de la qualité Brandon Barnes 17 ans Formé au club Franchement il y a un joueur Là Il y a un joueur C'est bien C'est bien On forme On forme On prend des jeunes On leur donne de la chance Et on est bien Permis de travail accordé. Bon, par contre, Némèque, 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 on le prend. Ça, c'est Radovan, garantie pas mal. Michael Wood. Michael Wood. Ouais. Pas ouf. Pas ouf, pas ouf. Match international, Brandon Barnes, qui a joué encore. Un stage d'anglais intensif de 37 semaines. Il parle pas anglais ? Il est né à McBuraca au Sierra Leone. Ça fait pas longtemps qu'il est là, alors. Il a peut-être dû passer un essai. Après, on peut dire ce qu'on veut. Chounetri, notre responsable formation des jeunes, il a tout fait pour que vraiment on progresse. Vision du club. Est-ce qu'on peut faire une demande sur le réseau ? Club affilié ? J'aimerais bien, s'il vous plaît. Afin de développer notre profil à l'international. Il est vrai. Il est vrai. Il est vrai qu'ils ont dit oui. Un club japonais, s'il vous plaît. Un club japonais. D'ailleurs, on n'a pas vu les ventes du Japon. Finance. Revenus. Produits dérivés. Ça n'a pas vraiment augmenté. Donc, si tu n'as pas de club japonais affilié, japonais ne sert pas à grand-chose. Ok. C'est bon à savoir. On espère qu'on aura un club japonais. En tout cas, je vois qu'on est à 48 minutes de vidéo. On va donc s'arrêter là. Mais ne vous inquiétez pas. Si vraiment, je vous manque, eh bien, je vous propose encore une fois de mettre un commentaire sous cette vidéo pour la FAQ. Je répondrai à tout. Si il y a des questions qui sont en double, ce n'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Posez n'importe quoi. Voilà. Il n'y a pas de tabou. Vous savez, moi, j'ai l'impression d'être avec des potes tous les soirs quand je partage ma partie. Donc, voilà. N'hésitez pas. Et bien sûr, on se retrouve, si vous voulez un petit peu plus discuter, sur Twitch, Twitch.tv, ça chargeurait YT. Ce soir, à partir de 21h, il faut y être. Voilà. Il faut y être. On est dans une car qui est en train de prendre un tournant exceptionnel. Si vous avez envie de passer un bon moment ce soir à 21h, vous n'avez rien à faire, venez. On va passer un très, très bon moment. Et puis, si jamais, il y a la série sur Palworld, on arrive vers la fin. Je ne vous spoil pas, mais on arrive vers la fin. Donc, vous pouvez cliquer ici. Merci à vous. Je fais plein de bisous et je vous donne rendez-vous demain à 18h pour la suite de l'aventure.